You hear that folks ? That's Jeff Ross confirming that Days Gone 2 is not dead. Now ! Bienvenue à tous sur la chaîne de jeux vidéo magazine et on se retrouve aujourd'hui pour reparler de cette fameuse affaire Days Gone 2. Alors petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas bien suivi l'affaire, la semaine dernière Jason Schreyer qui est un journaliste chez Bloomberg, un média américain, a sorti un article sur tout un tas de séries iconiques de chez Sony, que ce soit Uncharted, que ce soit The Last of Us ou encore Days Gone. Et dans cet article, on apprenait que Days Gone 2 a tout simplement été annulé par Sony. Il expliquait donc que le projet était bien en cours de développement, en tout cas que le studio Ben Studio, qui a fait le premier Days Gone, comptait bien faire une suite. Mais que Sony avait préféré arrêter ce développement pour que Ben Studio se consacre sur d'autres jeux, notamment peut-être éventuellement un nouvel Uncharted ainsi qu'un autre jeu multijoueur. Alors forcément ça fait beaucoup de bruit dans l'industrie du jeu vidéo. Du coup, on s'est demandé si le départ de Jeff Ross, qui était le réalisateur du premier Days Gone, était lié au fait que le second soit annulé. Eh bien aujourd'hui, on a quelques infos en plus. En effet, Jeff Ross était l'invité sur le podcast de David Jaff qu'il tient sur YouTube. Alors David Jaff, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est le réalisateur du tout premier God of War, donc quelqu'un qui a aussi travaillé chez Sony, ça fait longtemps qu'il est parti. En tout cas, il connaît encore bien le milieu. Et donc David Jaff a reçu Jeff Ross et il lui a forcément posé les questions que tout le monde se pose en ce moment. Est-ce que ce qui est affirmé dans l'article de Jason Schreyer est vrai ? Qu'en est-il vraiment de Days Gone 2 ? Donc voilà, moi bien évidemment, j'ai regardé cette longue interview, plus de deux heures. J'ai même pu poser une question en live parce que David Jaff, il fait un peu comme nous dans les clubs, c'est-à-dire qu'il prend les appels des gens qui sont en train de regarder l'émission. Bon après par contre, attention, David Jaff, je pense qu'il est meilleur en tant que réalisateur de jeux vidéo qu'en tant que YouTuber. Il le dit lui-même, de toute façon, moi, c'est un producteur, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Donc il y a eu pas mal de problèmes de son, Jeff Ross n'a pas entendu ma question. Je vais vous donner 5 secondes. Allez, 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 allez. Pourquoi tu penses que Days Gone a été délés par la suite de Days Gone 2 ? Ok, parce qu'il y a un délai. Ok. Bref, c'est pas grave, on a quand même réussi à avoir quelques infos en plus. Alors, première information à retenir de cette interview, Jeff Ross n'est pas parti de Ben Studio à cause de l'annulation de Days Gone 2. Ça, il l'a bien expliqué, c'était vraiment une décision personnelle liée à beaucoup de choses, notamment a priori son âge. Jeff Ross, aujourd'hui, il a plus de 50 ans. Il a expliqué grosso modo qu'il se sentait plus forcément à sa place. Il avait peut-être envie d'autres choses également. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Days Gone 2 a bien été annulé, mais ce n'est en aucun cas la raison pour laquelle Jeff Ross est parti. D'ailleurs, dans ses réponses, on comprend aussi que Jeff Ross n'a absolument aucun ressentiment vis-à-vis de Sony. En effet, quand quelqu'un lui a demandé ce qu'il pensait des nouveaux patrons de Sony, que ce soit Jim Ryan ou encore Hermen Hulst, qui est le directeur de tous les studios Sony, eh bien, Jeff Ross n'a quasiment que des compliments à faire à leur égard. De Hermen Hulst, il dit qu'il pense que c'est un très très bon manager, un très très bon leader. Il pense également que c'est quelqu'un qui a fait son preuve dans le développement de jeu, puisqu'effectivement, Hermen Hulst, avant de travailler chez le studio Guerrilla Games, c'est lui qui est sorti, avec le succès qu'on connaît, Horizon Zero Dawn. Donc, vraiment, il n'a absolument rien contre lui. Et pour Jim Ryan, eh bien, il explique qu'il le connaît très peu, qu'il ne l'a rencontré qu'une fois, et qu'il n'a pas vraiment d'avis, mais en tout cas, il n'a absolument rien contre lui. Mais bien évidemment, la question qui flottait comme ça, un petit peu tout le long de l'interview, c'était de savoir si Days Gone 2 est définitivement enterré ou pas. Alors, en fait, ce qu'explique Jeff Ross, eh bien, tout simplement, c'est qu'il est sous NDA, NDO, c'est un embargo. C'est-à-dire que, certainement, quand il est parti de chez Ben Studio, eh bien, Jeff Ross a signé un papier pour expliquer qu'il ne peut pas parler de certaines choses. Ça, c'est assez typique quand vous partez d'une société où on vous fait signer ce genre de document pour pas que vous ébrutez ici et là, eh bien, des informations secrètes. Donc voilà, il ne peut pas dire aujourd'hui si Days Gone 2 est annulé ou pas. Il n'en a pas le droit légalement. Néanmoins, David Jaff l'a relancé plusieurs fois, a essayé un petit peu, on va dire, de le piéger pour avoir quelques bribes d'informations. Ce qui nous a amené à cette petite séquence que vous allez voir juste après, dans laquelle, eh bien, Jeff Ross explique que rien n'est jamais gravé dans le marbre, en fait. Et donc, que possiblement, peut-être, un jour, qui sait, Days Gone 2 sera développé. N'oubliez jamais de rien à quelque chose. C'est juste, peut-être, pas juste maintenant. Vous ne savez jamais ce qui va venir dans le futur et, vous savez, rien n'est permanent. Vous entendez ça, les gars ? C'est Jeff Ross qui confirme que Days Gone 2 n'est pas mort. Maintenant ! Et là encore, tout comme David Jaff, je ne lui ferais pas dire ce que Jeff Ross n'a pas dit. Donc, il n'y a absolument aucune info qui va dans le sens de l'existence encore d'un projet Days Gone 2. Mais, il n'y a pas non plus d'info pour dire que ce projet a été complètement annulé. Et en plus, il faut se rappeler qu'effectivement, a priori, aujourd'hui, eh bien, le studio Ben travaille sur un nouveau jeu, dont on ne connaît pas l'identité, on ne sait pas sur quoi il travaille. Donc, oui, un projet Days Gone 2 est potentiellement encore envisageable. Et là aussi, eh bien, Jeff Ross, tout comme Dave Jaff ont avancé des arguments qui semblent assez logiques, à savoir que si, par exemple, la sortie de Days Gone sur PC, qui est prévue pour le 26 avi le prochain, eh bien, est couronnée de succès, si la version PlayStation 5 qui vient d'être intégrée dans le PlayStation Plus de Days Gone est couverte de succès également, que Sony peut-être reverrait un petit peu sa position et pourrait enfin décider de donner le feu vert pour un second épisode. Mais là, encore une fois, je préfère répéter, ce ne sont que des suppositions. Jeff Ross n'a absolument pas dit que c'était le cas, mais ne veut pas non plus dire le contraire. Alors, dans la foulée de cette interview, eh bien, Jason Schreier, qui est le journaliste auteur de l'article, qui parlait de l'annulation de Days Gone 2, a tout de suite réagi et a expliqué que pour lui, selon ses sources, eh bien non, Days Gone 2 n'existera pas, en tout cas, il n'est pas en développant actuellement chez Ben Studio. Bon, voilà, il y a un petit peu de son cloche, on ne sait pas trop qui croire. D'un côté, Jeff Ross, il a travaillé chez Ben Studio, donc je pense qu'il a quand même quelques bonnes informations, même si, encore une fois, il ne dit rien. De l'autre, Jason Schreier, eh bien, lui, affirme que selon ses sources, ce n'est vraiment pas le cas. Bon, tout ça, c'est compliqué, quoi. Par ailleurs, Jeff Ross a également donné son avis par rapport à l'article de Jason Schreier. Là encore, il n'a pas voulu vraiment dire si tout était vrai, si tout était faux. Ce qu'il s'est contenté de dire, eh bien, c'est que pour lui, le travail a été fait sérieusement, que Jason Schreier a des très bonnes sources, mais que peut-être celles-ci n'ont pas forcément une vision globale de l'histoire. Je pense que Jason est un journaliste sérieux. Il apporte beaucoup d'intégrité à son reportage. Donc, je pense qu'il y a des éléments de la vérité. Je pense que l'article est vrai. J'ai confiance en lui et je respecte l'article, même si ce n'est pas la version de l'événement. J'ai confiance pour d'autres interprétations de choses, mais je pense que où il y a de la fumée, il y a de la fumée. Et il explique aussi, surtout, que, eh bien, dans l'univers des jeux vidéo, des licences comme ça, qui sont arrêtées abruptement, eh bien, ça arrive tout le temps. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est surtout pas forcément quelque chose de définitif. Là, encore une fois, cette idée que qui vivra verra, peut-être qu'un jour, on aura un des secondes d'eux. Il a terminé par cette remarque qui, moi, m'a assez interpellé. Il a dit, tout simplement, eh bien, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui veut dire que, dans l'article de Jason Schreier, à priori, il y a quand même beaucoup de vraies. Alors, en marge de cette question cruciale, concernant Days Gone 2, eh bien, Jeff Ross a également donné quelques petits détails qui vont faire plaisir aux fans de Days Gone. Notamment, eh bien, que le jeu est effectivement dans le même univers que Siphon Filter. Alors, Siphon Filter, si vous ne connaissez pas, c'est le tout premier jeu de Ben Studio. C'est sorti sur PlayStation 1, donc il y a quand même un petit bout de temps. Et effectivement, il y avait quelques petits easter eggs dans Days Gone qui rappelaient Siphon Filter, notamment l'utilisation d'une espèce de Taser. En tout cas, ce qu'a confirmé Jeff Ross, eh bien, c'est que, selon lui, selon le scénariste du jeu, eh bien, oui, Days Gone fait partie du même univers que Siphon Filter. Et d'ailleurs, il a expliqué que s'ils avaient pu faire une suite, eh bien, ils auraient certainement un petit peu creusé cet aspect et faire encore plus de concordance entre les deux jeux. Autre petit détail qui a filtré comme ça au détour d'une question, eh bien, c'est que, a priori, Jeff Ross aurait voulu intégrer un mode co-op dans Days Gone. Donc, a fortiori, plutôt dans Days Gone 2. Alors, il a expliqué que ça aurait été certainement un mode spécifique, que ça n'aurait pas forcément été toute l'histoire principale qui aurait été jouable à deux. Le monde de Days Gone se prête vraiment à un mode co-op, notamment, eh bien, lorsqu'il s'agit d'affronter les hordes de Freakers. Vous savez, c'est ces hordes avec 500, 600 zombies, on va dire. Et donc, voilà, il aurait bien aimé que cela puisse se faire à deux. Voilà ce qu'on pouvait dire de nouveau sur l'affaire Days Gone 2. Et encore une fois, eh bien, nous, de notre côté, on va continuer à suivre cette affaire. En plus, ça tombe bien parce que Jeff Ross est quelqu'un qui répond quand même assez souvent quand on nous pose des questions, notamment sur Twitter. Donc, peut-être qu'on aura des nouvelles informations à vous partager très prochainement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire ce que vous pensez de cette affaire, eh bien, dans les commentaires. Si vous, vous pensez qu'il y a encore une chance on voit un Days Gone 2 ou pas dans les années à venir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surtout, surtout, dans ces cas-là, vous enclinchez la petite cloche. Ça, c'est super important pour nous. Alors, si vous voulez en savoir encore un peu plus, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo que Momo a faite la semaine dernière dans laquelle il parle aussi, eh bien, d'un futur potentiel nouvel Uncharted, d'un remake de The Last of Us. Donc, je vous mets la vidéo ici. C'était Arnaud pour Jeux Vidéomagazine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501